Salut les gars, c'est Wupi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui je vous propose la petite revue du petit joueur algérien de LifeSisterCity. Je dis petit parce qu'il a seulement 77 de général et pourtant c'est un siffle les gars. Avec lui les gars, j'ai fait 12 matchs, 16 buts, une passe décisive et comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté pour 23 250 crédits. Malgré ça, son prix, je l'ai acheté au début de la tote, donc son prix tourne entre 15 000 et 25 000 crédits. Donc les gars, foncez sur le joueur, il joue en BPA quand même, les gars, faut se le dire. En plus il a 4 étoiles de geste technique, donc c'est juste énorme. Je m'excuse pour la qualité du clip au début, j'ai eu un petit bug au niveau du... pour filmer, donc j'en m'excuse. Si c'est à retenir chez lui les gars, sa vitesse, sa finition, sa puissance de frappe, tout ce qui est dribble, agilité, 4 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de geste technique les gars. Donc Riyad Mahrez, Sif, qu'est-ce qu'on peut dire de lui déjà ? Il est passé de argent à or, tout simplement. C'est juste énorme. J'ai été vraiment surpris par le joueur, c'est tout ce qu'il y a à dire. Parce qu'en carré manager, je l'utilise aussi, donc n'hésitez pas à aller checker carré manager sur ma chaîne. Comme je l'ai dit sur ma vidéo, le Riyad Mahrez, je n'aime pas du tout, en carré manager. Et bizarrement, avec son 77 en général, il m'a juste surpris. Il est trois fois meilleur que certains joueurs. Le hasard qui était à côté de lui, je ne l'ai pas vu. Riyad Mahrez, tout le temps présent, toujours là pour mettre le but, les dribbles importants et le hasard, je ne l'ai même pas vu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, je pensais que ça allait être une cata comme en carré manager. Malgré qu'il n'y ait seulement 82 de vitesse sur la carte, c'est peut-être ce qu'on demande de plus à un élite, c'est qu'il soit extrêmement rapide. Black, on peut combiner son agilité, ses dribbles, etc. C'est juste énorme. Donc on va parler de tout ce qui est dribbles, etc. les gars, 87 de dribbles, 4 étoiles de gestion, c'est juste énorme. Les dribbles sortent extrêmement bien, extrêmement vite. N'hésitez pas à dribbler avec le Riyad Mahrez Sif. Vitesse plus accélération, les gars, comme je vous l'ai dit, 82 de vitesse, 82 d'accélération. Il est quand même très très rapide parce qu'il a un 91 d'agilité, c'est juste énorme, donc combiner avec sa vitesse, ses dribbles, etc. Le gars est vraiment très très bon sur les côtés, ne m'utilisez pas à le tester. Autre point positif, les gars, la qualité de passe, 75 sur la carte. Ça peut paraître peu, mais je peux vous dire qu'il délivre des galettes. Je me suis amusé à centrer pas mal de fois sur la tête de Benteke. Parfois Benteke la loupait malheureusement. Mais j'ai quand même une jolie petite passe décisive, vous allez le voir en fin de clip, en fin de vidéo, excusez-moi. Et voilà, n'hésitez pas à centrer avec le joueur, il est vraiment très habile de ce côté-là. Donc comme je vous l'ai dit, les gars, pas cher, plus en BPL, n'hésitez pas, c'est un ailier droit quand même en BPL, il faut le trouver. Et là, vous trouvez un petit joueur qui est vraiment pas cher, en plus, qui est uniforme. Donc les gars, foncez sur le joueur. Autre point positif, les gars, sa finition, 73 de finition et 80 de puissance de frappe, ça peut paraître peu. Mais j'ai loupé pratiquement rien devant le but. Très souvent, je fais des stop and turn et je rentre dans la surface et je tire du pied gauche, parce qu'il a quand même un 4 étoiles de mauvais pied. Je tire souvent en finesse. Je vous conseille de tirer aussi en finesse, les gars, il n'y a que ça qui marche avec lui. Malheureusement, il a quelques points négatifs. Il y a le physique, 62 sur la carte, c'est vraiment mauvais, malgré qu'il a un 82 d'équilibre, ça ne compense pas du tout. Il se fait très souvent bouger par les défenseurs. Tout ce qui est tête, plus saut, les gars, c'est juste dégueulasse. Forcément, il est petit, il ne prend aucun ballon de la tête, malgré ça, j'ai quand même eu un bruit de la tête, voilà, énorme. Mais voilà, ne me centrez pas sur le joueur, ça sert strictement à rien. Donc les gars, je vous ai tout dit sur Riyad Mahrez Sif, le gars qui est passé de argent à or. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait plaisir peut-être à la communauté franco-algérienne qui joue sur FUT. Je vous dis à la prochaine, les gars. C'était Oupi et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo des 600 abonnés. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501